la confiance en soi on en parle un peu partout aujourd'hui et pourtant je vous le dis directement je pense que ça n'existe pas du moins pas sous la forme que l'on nous vend car oui la confiance en soi est devenu un objet marketing on veut que vous ayez confiance en vous pour consommer mais au fond le reste on s'en fiche un petit peu surtout on en parle très mal on en a fait une véritable injonction une capacité que certains possèderaient et d'autres non on la ramène à une posture physique à une capacité de s'imposer d'occupation de l'espace une concentration sur soi la confiance en soi est devenue un ordre quand on vous dit et confiance en toi vous interprétez lève la tête et marche malgré la peur cette vision non seulement est très limitée mais n'est surtout pas du tout satisfaisante d'un point de vue philosophique cette supposée confiance en soi c'est celle du guerrier solitaire qui parvient à se dompter à se reprogrammer et à progresser malgré toutes les épreuves de la vie grâce à son abnégation morale or je voudrais essayer de vous montrer aujourd'hui avec cette petite expérience de pensée philosophique que cette confiance là n'existe pas et que la véritable confiance en soi et tout autre chose qu'elle implique beaucoup plus que cette détermination froide à avancer en loup solitaire qu'il existe une autre conception de la conscience en soi beaucoup plus belle inspirante et forte dans cet épisode je vous propose donc une critique de la confiance en soi du guerrier et un contre-modèle avec la figure de l'aventurier ainsi que quelques conseils pour rechercher cette fameuse confiance qui en fin de compte n'existe pas bienvenue au dolmen commençons par parler de la manière dont nous nous représentons aujourd'hui généralement la conscience en soi à travers la figure philosophique du guerrier le guerrier c'est la figure paroxystique de l'homme confiant celui que vente généralement le développement personnel l'homme en armure omniprésent dans nos représentations culturelles le guerrier est un homme décidé un homme qui fixe l'avenir et dit tu seras à moi aujourd'hui la figure du guerrier est un homme qui se bat contre le monde qui cherche bien souvent à prouver quelque chose le guerrier est un homme qui avance l'énergie qui le met en mouvement et très souvent une énergie de la revanche une haine disons le simplement une énergie de la défiance il avance contre les vents du monde qui ricochent sur son épaisse cuirasse d'un point de vue philosophique la figure du guerrier ému par une concentration sur lui même la principale force du guerrier est ce que niche appelait l'instinct de la peur il doit être fort pour pouvoir prévoir et organiser le monde sa compétence est au service de sa domination le guerrier c'est l'homme qui prévoit qui anticipe celui sur lequel on se repose dans l'incertain cette figure a des avantages parfois il faut certainement laisser une place au guerrier mais c'est là que le bas blesse peut-on dire que le guerrier a confiance en lui la posture du guerrier fonctionne un temps il avance peut-être même réussira t il son entreprise mais l'énergie qui le pousse n'est pas une confiance en lui c'est une énergie différente il n'a pas confiance dans l'avenir il lui en veut et trouve donc la force de le faire plier ce n'est pas nécessairement une mauvaise attitude bien des grandes oeuvres ont été faites par vengeance bien des hommes se sont élevés dans le ressentiment dans l'opposition au monde mais ce n'est pas à proprement parler une confiance en lui qui le met en mouvement aujourd'hui le mythe de la confiance en soi vient de la figure du loup solitaire dont l'action personnelle et la foi en lui même suffirait à créer cette illusion de confiance en lui le guerrier se passerait de toute validation amicale ou amoureuse il a confiance en lui et rien ne peut venir les branler c'est le problème du guerrier il ne s'autorise pas le doute bien sûr cela des avantages il gagne du temps il passe aux yeux du monde pour une figure imperturbable un pilier de force et d'abnégation mais la confiance n'existe pas sans le doute étymologiquement confiance est lié à se fier s'abandonner au bras de quelqu'un ou au bon vouloir du monde la confiance est donc une acceptation de l'imprévu de ce qui est en dehors de notre contrôle c'est un plongeon dans l'inconnu un lâcher prise tout l'opposé du guerrier donc dont l'énergie est avant tout une certitude sur soi contre le monde au lieu d'être une acceptation de son propre doute permise par la foi dans le destin ou dans le monde le guerrier pense parvenir à utiliser son corps pour maîtriser le monde il pense pouvoir parer à tous les imprévus par le glaive si votre quotidien est rudement organisé autour du faire de l'action quand avez vous l'occasion de vous jeter dans les bras de l'imprévu le guerrier est une figure qui encadre qui se protège qui construit une armure grâce à son savoir grâce à ses compétences cette figure rigide nous l'avons tous un certain point intégré mais quand nous essayons de l'appliquer dans notre quotidien nous nous retrouvons très vite à baisser les bras je vais vous dire un secret qui ne devrait pas en être un la force de la confiance vient du doute les plus grands artistes génie aventurier les plus grandes figures historiques ou mythiques les plus grands héros doute tous ce que nous voyons extérieurement bien sûr c'est la rigidité nous en tirons donc une marche à suivre pour nous même on se regarde dans le miroir on inspire un grand coup et on se dit maintenant tu as confiance en toi et tu avances ne réfléchis pas trop cette injonction à la confiance en soi est un shoot une autre persuasion dont les effets vont au mieux vous illusionner quelques heures alors qu'il existe en nous une autre aspiration une autre figure qui celle ci embrasse la confiance et l'imprévu celle de l'aventurier l'aventurier est lui animé par une autre énergie celle de la croyance il parvient à croire à la probabilité que les choses se passeront comme il se les représente ce qui le fait tenir le cap ce n'est pas un sentiment de revanche ni une volonté de faire plier le monde à sa volonté c'est au contraire une acceptation du monde une fois une attente ou un espoir l'homme confiant c'est au fond de lui que tout pourrait basculer qu'il pourrait échouer mais il parvient par un effort de l'esprit à marcher en sifflotant c'est ici que tout bascule la confiance en soi ne vient pas de cette concentration au fond de lui même qui alimente le guerrier au contraire l'aventurier tire sa force de sa confiance dans le monde aussi et malgré le fait que cette affirmation vous semble certainement à l'ambique et la confiance en soi n'existe pas aujourd'hui on nous la présente comme le premier sentiment qui déclenche l'action on agit parce qu'on a confiance en soi point mais toute personne ayant entrepris un projet un temps soit peu osé c'est que c'est précisément l'inverse la confiance en soi n'est pas l'élément déclencheur mais le résultat d'un travail acharné couplé d'une inexplicable confiance dans le monde la confiance en soi n'est pas une capacité mais un sentiment que l'on ne possède pas qui le temps de quelques souffles nous envahit nous habitent et semble nous porter décupler nos capacités d'action tout ce que nous faisons se transforme d'une certaine manière en évidence voyez ça comme une forme d'ivresse qui nous envahit dès lors vous comprenez la bêtise abyssale de cette phrase est confiance en toi nous devrions dire est confiance dans le monde dans le destin dans l'ordre des choses travail comme si le monde entier œuvrait dans l'ombre pour ta réussite et peut-être qu'un soir le monde viendra te taper l'épaule peut-être qu'il t'accordera ce soudain sentiment de grâce celui que nous appelons confiance en nous car nous pouvons pas l'appeler autrement mais poétiquement et de manière imagée ce serait presque le contraire c'est le monde qui nous fait soudainement confiance en une phrase il n'y a de confiance en soi que par la confiance dans le monde l'aventurier n'a pas confiance en lui il ne possède pas ce sentiment au fond de son coeur il en est l'autre passager la confiance en soi est une croyance dans le monde dans l'autre dans le destin dans le processus peu importe mais il ya toujours cette capacité à croire par dessus ce qui est au moment t directement visible c'est d'abord une jolie projection qui demande un soupçon d'artistique l'aventurier est toujours sous un certain angle un artiste il est mu parce que nietzsche appelle l'instinct de l'art une forme d'osmose avec la nature des choses l'aventurier tire sa force de ses plus proches amis auxquels il se confie parfois sur ses doutes au coin du feu pensons à aristote qui décrivait l'amitié l'ami comme celui qui nous permet d'actualiser notre puissance non pas nécessairement par les savoirs qu'il nous apporte mais parce qu'il croit en nous parce qu'il voit très distinctement en nous ce que nous parvenons à peine à entrevoir dans nos bons jours le guerrier lui ne s'autorise pas le doute à quoi pourrait-il dès lors faire confiance puisqu'il ne doute pas puisqu'il soumet par le savoir ou par la force l'aventurier doute mais il ose regarder le monde en face malgré son immensité incertaine n'oublions pas ce premier principe de la sagesse stoïcienne énoncé par épique tête il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous marc aurel et tous les stoïciens le disait bien vous ne pouvez pas contrôler l'intégralité du spectre de l'existence alors en ce qui concerne ces forces qui ne dépendent pas de nous la seule réponse est la confiance il est temps de conclure ces deux figures sont contenus en puissance au fond de chacun d'entre nous le guerrier est un logicien il agit selon le plan sa confiance est celle de la force de la stratégie l'aventurier est un explorateur sa confiance vient de sa croyance dans la logique naturelle des choses il n'ignore pas le danger de la forêt mais il ne lui attribue aucune dimension malfaisante il n'en fait pas son ennemi et surtout il ne craint pas l'ombre et la déviation les deux attitudes ont leurs avantages mais une seule possède cette sensation pure de la confiance dans le monde qui mène peut-être parfois à la confiance en soi la compétence même parfaite n'offre qu'une illusion de confiance en soi la confiance est un geste en plus c'est une capacité à improviser à s'autoriser l'audace du geste nouveau l'aventurier sait mettre de côté le temps d'une seconde l'ensemble du rationnel ce qu'il devrait faire ce que la logique voudrait qu'il fasse pour faire ce qui lui semble instinctivement souhaitable de manière presque mystique et selon une logique qui peut paraître confuse au reste du monde voilà le maître mot de la confiance l'instinct dans l'intuition réside peut-être ce qu'il y a de plus proche d'une confiance en soi la capacité à se fier à son jugement sans nécessairement sentir le besoin de démontrer quoi que ce soit si c'est beau c'est beau et je n'ai pas besoin de vous démontrer pourquoi je ne cherche pas à mener une bataille je dis que c'est beau je dis qu'il faut passer par ce chemin plutôt que par celui ci et dans cette affirmation qui n'appelle aucune contradiction qui se contente d'affirmer j'ai confiance sa décision lui est soufflé à l'oreille par le souffle du destin qu'est l'instinct son instinct est posé sur ses lèvres ses déclarations et ses jugements ne sont pas dialectiques mais sensibles c'est pour cela que l'aventurier est admiré il est impétueux il a cet éclair de génie cette flèche dont rien ni personne ne pouvait prévoir le jet cette phrase qui résonne dans l'air et détruit tous les plans logiques ce trait de pinceau qui nous semble parfaitement aléatoire à la fin d'une toile minutieusement structuré il est compétent et pourtant imprévisible voilà ce qui provoque le sentiment de confiance en soi voilà ce que nous devons rechercher l'évidence du contrôle et de la compétence mais sans rigidité qui s'autorise le sourire narquois de l'improvisation par une confiance dans le monde je vous invite donc à avoir pour vous trois ou quatre postulats esthétique et personnel dont vous êtes convaincu non pas pour des raisons logique ou rationnelle mais simplement car votre instinct depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui vous a toujours poussé à les considérer comme vrai ne cherchez pas en faire un objet de conquête à les démontrer laisser les gens les mettre en doute peu importe ne les défendez pas ces postulats doivent être directement issus de votre instinct sur la vie le beau les grandes questions voilà ce que fait l'aventurier il choisit d'aller par un chemin plutôt qu'un autre et quand on lui demande des comptes il répond je ne sais pas je le sentais bien et je suis certain que c'est le bon il ne se sent pas perpétuellement obligé de rentrer dans un rapport de confrontation et de rationalisation dialectique contrairement au guerrier qui ferchera à expliquer les raisons logiques à son choix la confiance la vraie commence comme ça oser affirmer dans le monde quelque chose sans but de conquête sans raison sans rien d'autre qu'une certitude instinctive car dans ce jugement instinctif c'est au monde que l'on fait confiance à la vie qui à la fin doit bien avoir un plan pour nous nous arrivons à la fin de cet épisode j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu je tenais avant toute chose à vous remercier pour les dix mille abonnés voir ce projet grandir jour après jour et lire vos commentaires est toujours extrêmement agréable et d'ailleurs vos commentaires sont souvent très pertinents également pour la rédaction de cet épisode je me suis notamment basé sur l'essai de charles pépins la confiance en soi une philosophie entre autres et il se trouve que ce petit essai d'ailleurs fort sympathique est disponible sur audible en passant par mon lien dans la description vous pouvez obtenir 30 jours d'essais gratuits ainsi que ce livre gratuitement pensez simplement à vous désabonner ou à cliquer sur l'option pour ne pas continuer votre abonnement une fois le mois passé et vous pourrez donc accéder à ce livre ou un autre comme vous préférez en deux descriptions ou bien en format classique ça c'est vous qui voyez en passant par ce lien et en bénéficiant de l'offre 30 jours gratuits avec le livre chez audible vous permettez ainsi d'améliorer petit à petit la qualité des épisodes vous permettez également de laisser libre cours à mes envies artistiques que ce soit en termes de musique ou en termes de plan et de me dégager plus de temps pour la création des épisodes je vous remercie vous trouverez également en description l'ensemble des liens pouvant être utiles notamment en instagram ainsi que le podcast sur spotify et quant à moi et bien je vous dis à la prochaine